Musique Bienvenue, vous êtes au Musée des Beaux-Arts de Montréal et je voulais vous parler d'un programme spécialement pour vous que nous avons imaginé sur mesure pour nos amis et qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir vos trésors, vos joyaux, vos collections au travers des cinq pavillons du musée. J'ai fait un choix de mes coups de cœur au travers de cette collection extraordinaire et je vous invite à venir la découvrir grâce aux ateliers thématiques, grâce aux visites guidées, grâce aux parcours spécifiques que nous allons imaginer pour la première fois pour vous, afin que vous compreniez, que vous exploriez, que vous soyez encore plus à la rencontre de ces œuvres extraordinaires que nous conservons au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors voilà quelques choix spécialement choisis pour vous. Le tableau que j'ai choisi est un tableau particulièrement émouvant. C'est un petit tableau pourtant. Quand vous le regardez, vous voyez deux enfants qui sont sur une route dans les Alpes bavaroises et qui rentrent d'école apparemment avec tout leur matériel sous le bras. L'une est pieds nus, ils sont très jeunes. C'est un tableau exquisement peint et il est vraiment d'une grande qualité de finition, presque d'une facture porcelainée. C'est un tableau qui pourtant a une histoire incroyablement tragique, une histoire très exceptionnelle. Il a été fait par un des plus grands peintres de l'époque Biedermeier, qui s'appelait Ferdinand Georg Waldmüller. Peut-être ne connaissez-vous pas ce nom, mais pourtant je peux vous dire qu'il s'agit d'un des plus grands artistes de cette époque, un peu l'équivalent d'un Jean-Dominique Ingres pour l'Allemagne. En 1836, ce tableau est fait et ensuite il va passer dans une très grande collection, la collection de Victor Tucker Candle. Un nom qui ne vous dit rien ? Pourtant, à Vienne, en Autriche, il y a un siècle, c'était un des plus grands mécènes qui soit. Le mécène derrière toutes les grandes fresques de Klimt, par exemple. Et puis arrive l'Anschluss, vous savez, la conquête de l'Autriche et la réunification par l'Allemagne nazie. À ce moment-là, ce petit tableau se transporte dans une maison, celle de Amalie Redlich. Et là, il y a un petit garçon, son petit-fils, qui s'appelle Georges, et qui voit ce tableau. Il rêverait d'aller à l'école, comme ses enfants qu'il regarde sur cette œuvre-là. Mais pourtant, il n'a pas le droit, il est juif. Et puis le drame arrive, la famille est déportée, la famille disparaît. Et ce petit garçon va partir vers la Belgique, il va ensuite aller au Canada, il va s'établir à Montréal en 1957, et voilà. Et un jour, cet héritier se souvient. Et il décide, par la force de sa mémoire, de récupérer des œuvres qui avaient appartenu à sa famille. Et il y arrive. Et c'est comme ça que nous avons réussi à retrouver cette œuvre-là, parce qu'il s'en souvenait sur les murs de sa famille, dans un château aujourd'hui brûlé, incendié, disparu. Et il a pu récupérer cette œuvre. Pourquoi l'a-t-il donnée au Musée des Beaux-Arts de Montréal ? Parce qu'en fait, il a voulu remercier la ville pour son hospitalité. Et c'est ainsi que nous avons un merveilleux tableau d'un des plus grands peintres classiques de l'époque, qui maintenant se retrouve au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Si les tableaux pouvaient parler, quelles histoires ils pourraient nous raconter ? Musée des Beaux-Arts de Montréal